Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. C'est reparti dans les moules, c'est la pleine saison des moules, il faut y aller. Cette année, je les trouve particulièrement très très belles en plus. Donc on y va. Aujourd'hui, ce sera moule à la crème. Tout simple, mais alors un pur régal. Allez, c'est parti. Et pour les moules à la crème, il ne va pas nous falloir grand-chose. On va prendre des échalotes, du beurre, un petit peu de persil, du vin blanc, du vin blanc sec, de la bonne crème. Là, c'est de la crème qui est vraiment juste à côté. Alors cette année, les vaches, malheureusement, elles n'ont pas eu beaucoup d'herbe. Là, on est passé dans le champ, elles sont obligées de leur donner du foin parce qu'il n'y a plus d'herbe. Mais bon, une bonne crème comme ça. Et puis bien sûr, des moules. Je les ai préparés. Je vous ferai une petite vidéo pour voir comment on prépare les moules. Et du poivre, ok ? Je vais mettre tout ça de côté et on va s'attaquer à la recette. La première chose, je vais prendre tout de suite le beurre. Je vais le mettre dans ma cocotte. Je vais mettre le feu très doux pour qu'il fonde tranquillement pour l'instant. Voilà, je vais juste le faire fondre pour l'instant et je m'occupe des échalotes. Voilà pour les échalotes. On récupère dans la cocotte les échalotes comme ça pendant à peu près 3 minutes. On va rajouter maintenant le vin blanc. J'ai remis le feu un peu plus fort. On va réduire de moitié. Et après, on va passer à la cuisson des moules. Ça réduit de moitié. On va verser les moules. On va couvrir et on va laisser les moules s'ouvrir tranquillement. Pendant que les moules sont en train de s'ouvrir, on va hacher le persil. Donc là, j'ai pris une bonne poignée. Les moules sont en train de s'ouvrir. Alors, si on veut faire les choses bien, en principe, il faut, avec une écoule noire, enlever les moules, faire le mélange avec la crème et remettre les moules. Nous, on fait ça de façon exprès, on ne s'embête pas. On prend une belle quantité de crème. Je vais poivrer. Je rajoute le persil. On va remettre la cocotte et on va mélanger tout ça. Voilà, les moules sont prêtes. On va montrer quand même le principal, la crème au fond. Regardez-moi ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vais les tenir au chaud quand même. Je vais éteindre le feu. Je les tiens au chaud. J'attends que tu finisses des frites, comme souvent. Et pendant que tu nous sers, moi, je bois un petit coup. C'est le bonheur total. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Donc, moule à la crème, crème et vin blanc d'ailleurs, moule à la crème et vin blanc, un régal. Je vous engage fortement à tester cette recette. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501